Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour le retour de notre compétition préférée, la Champions League avec en ligne de mire évidemment Leipzig-Real Madrid. Ce sera le sujet du jour, sachant que cet après-midi, juste avant cette vidéo, j'ai tourné les pronostics de la Champions League, Copenhague, City, Lazio, Bayern, PSG, Sociedad et donc Leipzig-Real Madrid sur mon autre chaîne en duo avec Christophe sur le vestiaire. Je vous mets le lien dans la description. Allez me donner beaucoup de force, on en a besoin. Voilà, donc aujourd'hui on va parler évidemment de Leipzig-Real Madrid. Ce sera le sujet principal de cette vidéo avec tout d'abord l'actu presse, l'actu réale, une page mercato qui concerne Mbappé et ensuite le traditionnel plan avec la présentation de l'adversaire, les compositions probables et bien sûr en toute fin de vidéo mon pronostic grâce à mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le lien en description. Vous pouvez suivre le Real Madrid sur Unibet TV. Je vous donnerai mon pronostic et les mentions légales en fin de vidéo. On passe à la presse avec As qui titre sur le faux pas du Barça, le faux pas surprise. Un match nul 3-3 contre Grenade à domicile. On va dire que Yamal a sorti ce Barça qui est de plus en plus triste malgré la déclaration de démission de Xavi qui aurait pu relancer le Barça. Non, ce Barça n'y arrive pas. Et Marca qui titre quant à eux Alerta avec le logo de la Champions League à cause de la blessure, de la grave blessure. C'est une entorse de 3 semaines minimum pour Jude Bellingham. J'en ai parlé hier. J'ai fait une vidéo dédiée à la blessure de Jude Bellingham. Donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et si le sujet vous intéresse, vous vous abonnez à la chaîne. Vous allez voir la vidéo d'hier. J'en parle pendant 15 minutes. L'actu réel, c'est tout d'abord ce classement. Ce classement qui fait énormément plaisir puisque tu as battu ton rival pour le titre en Liga de Giron 4-0. Tu as 5 points d'avance sur eux. Ce n'est pas négligeable. Le Barça fait ce faux pas surprise contre Grenade à domicile. 10 points d'avance face aux Catalans. Et puis l'Atletico Madrid avec Griezmann qui s'amusait à tailler le réel avec les emojis sur Twitter. Depuis qu'il a fait ça, ils enchaînent les défaites et les désillusions. 13 points d'avance. Maintenant, face aux Colchoneros qui disent adieu définitivement à cette Liga 2023-2024. Et ce n'est pas pour nous déplaire. L'actualité réelle, c'est aussi les premières images du logo signature de Jude Bellingham avec Adidas. Souvenez-vous, j'en ai parlé pas dans la vidéo d'hier mais dans celle d'avant-hier, je crois. Le partenariat entre Adidas et Jude Bellingham avec une signature logo. Ça devrait être ça, la célébration de Jude Bellingham fois Adidas. On ne sait pas si ça sera la signature définitive, le logo définitif. Mais en tout cas, ça devrait ressembler à ça. L'actu réelle, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Hendrik qui malheureusement ne va pas disputer les Jeux Olympiques. Le Brésil qui restait sur deux victoires consécutives. Et malgré ça, ils avaient inscrit huit buts, le Brésil, les U23. Et quatre d'entre eux avaient été inscrits par Hendrik qui était motivé, qui était motivé comme jamais pour aller disputer ses Jeux Olympiques du côté de Paris. Ben non, ils ont été éliminés par l'Argentine. Alors mauvaise nouvelle pour le Brésilien, bonne pour le Real puisqu'ils vont récupérer un joueur. Et il pourra directement faire la préparation du côté du Real Madrid. Ces photos que j'ai prises du compte Twitter du Real Madrid avec du sourire, de la confiance. Ils aiment ça, on sent que ces joueurs, ils vivent pour ça, pour ces moments-là. Rodrigo Vinicius, on en parlera après, mais ces joueurs qui brillent tellement, notamment Rodrigo en Ligue des Champions. Kross qui fait office de patron, je trouve, sur cette photo. Et puis enfin, NoFrenchies avec Mandy, Kamaviga, toujours au sourire, et Chouameni qui vient de sortir une belle émission sur YouTube. Allez la voir. Page Mercato, le Real Madrid veut signer un Galactique cet été d'après Marca. Ah bon ? C'est la grande surprise. Et évidemment, ce Galactique, ça semble être Mbappé. Est-ce que ça se fera ? Est-ce que ça ne se fera pas ? J'en sais rien. Mais Daniel Riolo, le journaliste d'RMC, qui est connu vraiment dans le pays, a dit hier, c'est confirmé Mbappé. Et le PSG s'est terminé à 100%, sachant que Riolo a plutôt des bonnes informations quand ça concerne le PSG. Bon, il s'était trompé sur Zidane, mais concernant le PSG, il avait toujours dit qu'Mbappé resterait au club avant. C'était le cas. Et là, pour une fois, il nous annonce qu'il va partir à faire, à suivre. On verra si ça sera du côté du Real. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que mon ami Pablo Gallego du journal du Real a sorti sur Twitter une vidéo avec un média espagnol où il explique que les négociations sont difficiles avec le clan Mbappé, et notamment sa maman, parce qu'elle réclame beaucoup d'argent, ce que ne veut pas lui donner le Real. Le Real Madrid veut que Mbappé comprenne qu'au sportif, il sera un joueur de plus dans l'effectif, comme June Bellingham et Vinicius Junior, même s'il a le plus gros salaire. Je crois que le plus gros salaire de l'histoire du Real, c'était 25 millions d'euros net. C'était Cristiano Ronaldo. A voir si Mbappé aura battu le record du Portugais. On passe désormais à l'avant-match Leipzig-Real Madrid. Leipzig qui ne va pas si bien que ça. Vous le voyez, 21 matchs de Bundesliga. Ils ne sont pas qualifiés pour la prochaine saison en Ligue des Champions à l'heure où je tourne cette vidéo. 11 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites, 28 buts encaissés. C'est énorme et une équipe qui n'est pas sur une bonne dynamique, puisque vous le voyez, seulement 2 victoires sur les 7 dernières rencontres. Un match nul de partout du côté d'Oxbourg. Une victoire de A0 face aux petits poussés de cette saison Union Berlin qui sont complètement KO. Une défaite lourde à Stuttgart, 5 à 2. Une défaite à domicile contre l'Everkusen, 3 à 2. Donc vous le voyez, déjà rien qu'avec ces chiffres-là, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Une équipe qui marque, mais une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Ils ne sont pas dans la plus grande forme de leur carrière. Et surtout, j'ai l'impression que dès que le niveau s'élève, Stuttgart, très costaud cette année. L'Everkusen, on ne les présente plus. Mais ils ont du mal. Alors ils se sont imposés à Dortmund 3 à 2, mais il y avait un carton rouge pour les joueurs de Dortmund. Mais sinon, je ne retrouve pas le Leipzig des années précédentes, à ce moment de la saison, qui gagnait par plusieurs buts d'écart, qui avait une série de victoires impressionnantes. On est sur un club, une équipe en plein doute, capable du meilleur comme du pire. Face à eux, un Real qui enchaîne avec beaucoup de blessés, une avalanche de blessures, notamment défensivement. On n'a pas de numéro 9 cette année. On n'a pas remplacé Karim Benzema, si ce n'est pas Rossellou. On a perdu Jude Bellingham ce week-end pour 3 semaines. Je l'ai dit, attention, ces blessures-là, on arrive à les oublier par les bons résultats en Liga. Maintenant, est-ce que le niveau de Champions League ne va pas nous ramener sur terre et nous faire comprendre que trop de blessures, ça ne nous permet pas de remporter des matchs ? Je ne l'espère pas. Mais en tout cas, ils vont rencontrer un Real Madrid qui ne sera pas au pic de sa forme en termes d'effectifs, mais qui sera sur une confiance absolue en termes de résultats sportifs. 18 matchs sans défaite en Liga, 6 sur 6 en Ligue des Champions. Ce Real ne connaît quasiment pas la défaite cette saison, si ce n'est face à l'Atletico Madrid, une équipe vraiment très spéciale. Au niveau du système tactique prôné par Marco Rosseux, donc Marco Rosseux, c'est l'ancien entraîneur justement de Bellingham et de Dortmund, on n'est pas sur un 4-4-2 comme c'est présenté par l'équipe, on est plutôt sur un 4-2-2-2, donc avec une défense à 4, Clusterman-Orban généralement, ensuite deux milieux centraux défensifs avec Schlager et Klump, deux milieux offensifs, Xavi Simons qui appartient au PSG, qui a un énorme talent, qui en est je crois à 16 goals assist depuis le début de la saison, intégration parfaite du Hollandais, Dani Olmo qui fait office de lui aussi milieu offensif, et deux attaquants, Sesco, qui était un moment suivi par le Real Madrid, j'en avais parlé dans certaines de mes vidéos, et bien sûr Openda, Openda c'est 24 goals assist, 19 buts cette saison, intégration parfaite pour le Belge, donc attention, c'est ce qui me fait peur quand même du côté de Leipzig, c'est le pouvoir offensif de cette équipe, et notamment ce quatuor offensif, Xavi Simons, Olmo, Openda, Sesco, quand je vois ça, ça me fait peur, surtout quand je vois de l'autre côté la défense du Real, ok, Nacho est de retour, Rudiger, je ne sais pas dans quel état il sera, Chouameni peut faire office de centrale, mais ce n'est quand même pas son poste de métier, donc attention à cette attaque de Leipzig, défensivement par contre, pas du tout impressionné par les joueurs, ni par les milieux défensifs, donc le Real aura l'opportunité d'inscrire des buts. Au niveau des statistiques, une équipe qui joue beaucoup du côté gauche, donc surtout du côté de Xavi Simons finalement, plutôt équilibrée dans les zones d'action, et dans les côtés utilisés, mais il y a quand même une priorité sur le côté gauche, mais surtout ce qui m'a marqué dans les stats en bas, vous le voyez, c'est que dans les buts inscrits, il y en a 25%, 25% c'est un but sur quatre, qui viennent de coups de pied arrêtés. Corner, coup franc, pénalty, attention à cette donnée-là, j'analyse de plus en plus les statistiques de nos adversaires, face à Giron, on avait vu que c'était un club qui aimait les passes courtes et le jeu de possession, mais j'avais dit attention, le côté physique du Real Madrid peuvent les mettre en danger, ça a été le cas. Là, je me méfie du pouvoir offensif de Leipzig, parce qu'un but sur quatre, c'est dingue, à contrario, le Real ne marque quasiment jamais sur coup de pied arrêté. Et ça a été d'ailleurs l'un des gros points faibles du Real pendant des années, et je le répétais assez souvent. On passe aux compositions probables, donc on le voit, côté Leipzig, on est vraiment sur un 4-2-2-2, comme je l'ai décrit juste avant. Côté Real, ce qui nous est proposé par Wuskord, Lunin dans les cages, une défense à 4, Mandy, Nacho, Chouamini, Carvara, et honnêtement, je pense que ce sera celle-là. Rudiger me paraît trop juste physiquement. Fran Garcia, il ne rassure pas défensivement Ancelotti, et Mandy en ce moment, il enchaîne les masterclass défensivement. Carvara, le côté droit, il n'y a rien à dire sur le latéral espagnol, il est vraiment au top, j'espère qu'il va garder ce niveau-là. Sur le milieu de terrain, donc évidemment, si Chouamini est défenseur central, ça veut dire que Toni Kroos sera numéro 6, comme il a été ce week-end, et encore une fois, il a été exceptionnel, donc Toni Kroos en numéro 6. Moi, Toni Kroos en 6, ça me rappelle Xabi Alonso en 2014. Ces joueurs qui distribuent le jeu, qui ne sont pas physiques, mais qui ont une capacité d'analyse, de lecture du match, qui est juste incroyable. Ils ont le jeu devant eux, et ça leur permet d'être encore plus à l'aise. Un peu aussi comme Pirlo, du côté de la Juventus. Ensuite, Valverde Kamavinga, Brahim Diaz, qui devrait donc remplacer Bellingham blessé pour 3 semaines, et une attaque à 2, Rodrigo Vinicius Junior, et pourquoi pas, un Modric qui rentre en cours de match pour remplacer Valverde, un Rossellou qui rentre pour remplacer Rodrigo Vinicius. Je parlais tout à l'heure du pouvoir offensif de Leipzig. Attention au pouvoir offensif du Real, notamment Vinicius, qui est en très grande forme, et Rodrigo. Rodrigo, on avait fait un ratio match-but. En Liga, c'est un but tous les 7-8 matchs, en moyenne depuis le début de sa carrière. En Ligue des Champions, ce n'est pas ça. C'est un but tous les 3 matchs. Il a un très très bon ratio en Ligue des Champions. Rodrigo, il est très à l'aise dans cette compétition. Je crois qu'il est quasiment à 15 buts, déjà, en 40 et quelques matchs. Donc Rodrigo, qui n'est pas en forme en ce moment, malgré son but ce week-end, est capable de marquer ce mardi. Au niveau des confrontations directes, vous le voyez, la dernière fois qu'on allait à Leipzig, il y a eu beaucoup de buts, mais il y a eu une défaite 3-2. C'est ce que je disais, ils sont capables de marquer beaucoup de buts, mais leur défense n'est pas là. Et au match retour, il y avait eu 2-0 pour le Real. Et je pense qu'on peut se diriger, encore une fois, vers ce genre de scénario. Un match compliqué au match allé, et une victoire du Real au match retour. Ça nous permet justement de passer à la partie pronostique grâce à mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le lien en description ou le code chronique. Évidemment, c'est réservé aux personnes majeures. Ça doit rester du divertissement, donc on parie avec responsabilité. Au niveau des codes, le Real est favori. 86% des gens misent sur le Real qui est coté à 2-11. Le match nul est coté à 3-72. Et Leipzig à domicile est à 3-15. Et comme je l'ai dit sur le vestiaire, avec Jude Bellingham, j'aurais misé sur la victoire du Real. Sans l'anglais, je partirais plutôt sur un match nul parce que cette équipe de Leipzig, offensivement, peut nous faire énormément de dégâts, notamment sur le pressing, les vagues successives qui vont arriver côté Real. Donc je partirais sur un match nul à 3-72. Maintenant, si on doit parler qualification, parce que c'est quand même compliqué à pronostiquer, mais néanmoins, la qualification sur l'ensemble des deux matchs, j'ai du mal à voir le club allemand faire la différence. Donc je partirais. Et là, sans risque, la cote est très faible sur le Real Madrid coté à 1-25. Au niveau du score exact, je ne vais pas changer mon pronostic du vestiaire. On va partir sur la cote qui est à 9-10. Je pense qu'on peut assister à un match très spectaculaire. Pourquoi ? Donc le 2 buts partout. parce que Leipzig, ils aiment attaquer. Ils ne vont pas changer leur nature de jeu. Ils aiment attaquer. Ils aiment utiliser le Gegenpress. Ils aiment utiliser les espaces. Ils vont essayer d'acculer sur le Real Madrid offensivement. Et je pense qu'ils vont réussir à marquer des buts. Mais à contrario, ils vont laisser beaucoup d'espace derrière. Et donc, je pense qu'on peut assister à un match style le match qu'on avait vu là. Le 3-2. Moi, je pense qu'on peut arriver sur un score de 2 buts partout. Donnez-moi votre pronostic d'ailleurs dans les commentaires. Et au niveau des codes buteurs, je vais tenter la cote à 3-0-8 de Rodrigo. Il a remarqué ce week-end. On sait l'impact que ça peut avoir sur un attaquant de marqué. Ça peut déclencher une série. Et je parlais de ces statistiques notamment en Ligue des Champions. On peut évidemment tenter Vinicius qui est coté à 2-62. Ce sont des codes qui sont très élevées. Si vous regardez la cote d'Alande, la cote d'Alande elle est à moins d'1-50. Parce qu'Alande, il marque tous les matchs. Mbappé, pareil. Les codes de Vinicius et de Rodrigo sont très élevées pour des attaquants du Real Madrid. Donc voilà. José Loup de 2-65, je n'y crois pas parce qu'il va rentrer en cours de match. Brahim Diaz est intéressant parce qu'il est titulaire et à chaque fois qu'il est titulaire, il est décisif. Mais moi, je partirai sur Rodrigo à 3-0-8. D'ici là, si vous voulez me contacter que ce soit pour me parler, pour m'envoyer des mini-jeux, ça se passe sur Instagram. On est quasiment 43 000 les amis. Je compte sur vous. C'est un réseau que je veux développer. Donc je compte sur vous les amis. D'ici là, donnez-moi vos pronostics et votre composition dans les commentaires. Nous, on se retrouve demain à chaud à peu près 20-25 minutes après le match pour le débrief à chaud en espérant évidemment que je me trompe et que le Real s'impose du côté de Leipzig. Merci à tous les amis et je vous dis à très vite. Ciao ! Merci à tous les amis.